Les vestiaires des jeunes du RUEDM saccagés la semaine passée, c'est samedi que les dégâts ont été découverts. Pierre Baudot, vous êtes sur place, des dégâts importants ? Oui, des dégâts importants qui n'ont pas encore été évalués. La police est venue constater l'effet. Donc le vestiaire ici, le magasin en fait, qui est ici derrière moi, a été fracturé. Donc on a été saccagés, tout ce qu'il y avait à l'intérieur. On a en tout cas utilisé des extincteurs dans les couloirs, etc. Donc un triste spectacle ici. On va faire le point avec le directeur de l'Académie des Jeunes, Patrick Therret. Est-ce que vous avez évalué ? En plus, ce n'est pas la première fois que ça se passe dans le stade. Alors, quel bilan vous tirez déjà de cet acte de vandalisme ? Bilan bis répétita, je dirais, puisqu'il y a pratiquement un an, on avait connu la même chose. Bon, on s'était dit, oui, ils sont venus une fois. Et puis bon, je ne vais pas dire fatalistes, mais on était positifs, disant, voilà, c'est des jeunes frustrés. Bon, voilà, on a nettoyé. On n'a pas eu trop de dégâts l'année dernière. On a forcé de constater qu'ils sont revenus, vraisemblablement les mêmes, puisque c'est le même modus or perandi. Donc, ils ont simplement pu aller un peu plus loin que la dernière fois, avec maintenant un beau texte sur le mur. Donc, voilà, je l'espère, parce qu'on n'a pas encore vraiment de chiffres qu'on va pouvoir sauver un maximum d'équipements, parce que les équipements, ça coûte cher. Et je pense que c'est surtout ça qui est plus préjudiciable pour quand même encore beaucoup d'enfants qui doivent encore recevoir du matériel. C'est plusieurs milliers d'euros quand même en termes de matériel. C'est difficile, difficile. On nous a volé aussi quelques jeux de maillots. Donc là, on peut déjà les quantifier, deux, voire trois jeux de maillots, ce qui n'est pas énorme. Enfin, c'est déjà ça. Mais c'est surtout par rapport aux équipements qui ont été aspergés de poudre. Hier, c'était, enfin, le samedi matin, c'était l'apocalypse. On a dû nettoyer en vitesse. Hier, on s'est mis à une vingtaine pour tout nettoyer. On était tous blancs. Bon, voilà, donc, voilà, on est positifs parce qu'on est toujours là. Et bon, vous savez, c'est un petit peu triste. Je suis même triste pour ceux qui l'ont fait parce que finalement, c'est du vandalisme gratuit et qui ne changera absolument rien à notre politique. Très bien. Merci, Patrick Theret. Donc, on vous le dit, du vandalisme gratuit, mais du vandalisme qui coûte pas mal d'euros ici au club parce qu'il va falloir tout remplacer. Et qui pose aussi une question sur la sécurité ici à l'intérieur du stade de Molenbeek. Mais j'imagine qu'on en reparlera.